Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur de cette semaine, Claire Cook, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on commence avec le premier. Le défi de Dominique, de Dalin M. Bergeron. Et c'est publié chez Soulière Éditeur. Et les illustrations sont de Sam Park. Alors, les jeunes, les ados le connaissent vraiment très, très bien. Alors, on parle de Dominique. Alors, les cheveux de Dominique sont tellement longs que parfois, elles se prendent pour une fille à l'école où des fois, quand il va faire des trucs à l'extérieur, les gens l'appellent « ma petite fille ». Et finalement, un jour, il va arriver à l'école Dominique dans la classe. Et leur enseignante va leur présenter une petite fille du nom d'Andréanne qui fait le tour de toutes les classes pour aller expliquer aux jeunes le défi tête rasée. Alors, le défi tête rasée, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un événement qui a lieu une fois par année où des gens qui ont les cheveux longs décident de se faire raser le coco en amassant des sous et tout ça va à Leucan, qui est un organisme qui aide les enfants qui sont atteints de cancer. Et finalement, Dominique va trouver l'idée d'Andréanne très, très bonne. Alors, il va en parler avec ses parents et sa mère va le prendre vraiment au sérieux. Et il va en parler à tous ses amis. Elle va en parler sur Internet. Et Dominique n'a même pas dit qu'officiellement, il voulait faire le défi tête rasée. Alors finalement, il va se laisser convaincre de faire le défi tête rasée de Leucan. Il va amasser beaucoup dessus. Il va tenter aussi de convaincre ses amis à l'école de le faire avec lui. Et il va se rendre compte à quel point c'est troublant de se ramasser pas de cheveux sur le coco. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on explique bien aux enfants c'est quoi justement le défi tête rasée. Il y a les sous qui sont amassés pour la vente de ce livre-là. Va à Leucan, justement. Oh, c'est charme. Et les images sont vraiment magnifiques. Alors, un très, très bel ouvrage. Ça s'appelle Le défi de Dominique d'Alain M. Bergeron, illustration de Sam Par. Très beau. Très attirant quand même. Oui, vraiment. Le deuxième. La vie est vraiment cool, tiens. De Neil Parichat. J'espère que je prononce bien son nom. Et c'est chez Transcontinental. Alors, ce sont 175 micro-bonheurs à célébrer. Comme par exemple, apporter des bonbons en cachette au cinéma. On a déjà fait ça une fois. Non. Se faire border le soir. C'est toujours agréable. Les films velcro. Un film velcro, c'est un film qu'on voit à la télévision, qu'on a vu plein de fois, mais qu'on reste accroché devant le téléviseur pour le regarder jusqu'à la fin parce qu'on l'aime tellement. Trouver un objet qu'on a perdu depuis longtemps après avoir renoncé à le chercher. Le moment où on s'aperçoit qu'on a oublié quel jour on est de la semaine quand on est en vacances. Répondre au téléphone et entendre la voix de la personne à laquelle on venait tout juste de penser. Ah oui. Dessiner sur un miroir qui est embrué lorsqu'on sort de la douche. Lorsqu'un événement auquel vous n'aviez pas envie d'aller est annulé finalement. Laissons des vagues qui fouettent le quai. C'est toujours agréable, ça. C'est tellement relaxant. Porter tous les sacs d'épicerie en un seul voyage. L'anticipation à avoir un premier baiser, c'est toujours agréable. Être la seule personne sur une plage. Alors plein, plein de micro-bonheurs comme ça. Et moi, je trouve que ça nous fait sourire et ça nous donne des idées qu'on peut mettre du bonheur dans sa vie tout simplement, sans mettre trop d'efforts, sans mettre d'argent. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment un beau sourire, un beau baume avec des fois le négatif qu'on a dans l'actualité. D'avoir ça sous la main, c'est génial. Je vois ça pour nous les auteurs, apprendre un nouveau raccourci clavier. Oui, on aime ça. Oui, alors c'est s'intitule, la vie est vraiment cool. 175 micro-bonheurs à célébrer de Neil Paricha. Très beau. Le troisième, c'est « Souviens-toi que l'amour n'existe pas » de Diane Gontier et c'est chez Robert Laffont. Alors c'est Françoise qui est une étudiante en droit, très très à son affaire, qui ne veut rien savoir d'une relation de couple stable. Elle mène une double vie puisque le soir et la nuit, elle devient régulièrement une escorte de luxe qui porte le nom de Mila. Alors pour ce qui est de sa sécurité, elle peut compter sur son meilleur ami Pierre qu'elle appelle juste avant d'arriver sur les lieux pour dire que tout est correct. Et lorsqu'elle quitte, elle l'appelle aussi. Alors si jamais il arrive quelque chose, elle adresse l'endroit où elle s'est rendue. Et avant de rencontrer un homme qui lui fait une demande pour la rencontrer, elle va faire beaucoup, beaucoup de recherches sur l'homme pour tenter de se sécuriser, tenter de voir si ce n'est pas un psychopathe. Et finalement, dans cette histoire-là, elle ne retourne jamais voir le même homme justement pour sa sécurité, pour ne pas s'attacher aux hommes et pour ne pas que les hommes s'attachent à elle. Et un soir, elle va se rendre chez un homme et finalement, elle va le revoir à plusieurs reprises. Et lorsqu'elle va arriver la première fois, elle va découvrir que c'est son prof à l'université et qu'elle trouve pas mal de son goût. Mais le moyen de ne pas s'en reconnaître, c'est qu'elle porte toujours un loup. Alors la personne ne peut jamais savoir qui elle est réellement, Mila. Et il va arriver quelque chose d'assez... Ce qui doit arriver. Oui, il va arriver ce qui doit arriver, mais elle va se faire surprendre dans cette histoire-là. Et à la fin, je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver justement au personnage de François, parce qu'il va y avoir un dénouement assez particulier. Je ne vais pas trop en dire, mais j'ai vraiment bien aimé cet ouvrage-là. Ça se lit facilement. Alors si vous aimez des trucs un peu romantiques, que vous allez avoir du plaisir à lire ça, puis en même temps, il y a une petite intrigue. Alors ça s'appelle Le souviens-toi que l'amour n'existe pas de Diane Gontier. Parfait! Un beau livre pour enfants ici. Pat Lechant, j'ai un nouveau voisin. Kimberly et James Dean avec ses scolastiques. Alors c'est Pat Lechant qui a un nouveau voisin. Il est vraiment très, très curieux de savoir qui vient toujours de déménager à côté de chez lui. Et son nouveau voisin s'appelle Otto. Il a l'air bien gentil, mais il est très, très particulier parce qu'il est à la fois un castor et un canard. Alors c'est un aura au tingue. Et Pat et Otto vont tenter de s'amuser chaque jour de la semaine, mais malheureusement pour Otto, il y a plein de trucs qu'il ne sera pas capable de faire. Comme par exemple, sauter comme un crapaud, sauter comme un chant. Et finalement, Otto va vraiment être triste de la chose. Et finalement, Pat va l'encourager en lui disant que lui, il a un talent caché. Alors ils vont tenter de trouver le talent caché de Otto. Et pour les gens qui connaissaient Pat Lechant, les illustrations sont vraiment magnifiques. Les textes sont rigolos. Alors les enfants adorent Pat Lechant. Alors sachez qu'il y en a un nouveau qui est sorti qui s'intitule « J'ai un nouveau voisin ». Ah, très joli. Et là, on va un peu dans ta tale à toi du roman policier. Un trailer. Un roman que j'ai hâte de lire de toute façon. Il était déjà sur ma liste. Alors c'est « Cochon routi » de Vic Verdier. Et c'est chez XYZ. Alors on se trouve à Montréal durant l'été 2016. Et l'agent Vic Verdier est en couple avec Mélanie. Et tous les deux veulent devenir sergent détective. Ils vont passer l'examen. Et Mélanie va le passer avec brio. Alors mais malheureusement pour Vic, il va être recalé après l'examen. Et un soir, Mélanie va être retrouvée calcinée dans sa voiture de police. Et Vic va prendre la nouvelle sur Facebook avant de la prendre de la bouche de policiers qui viennent lui annoncer à la maison. Il pense que c'est un coup monté par quelqu'un sur Facebook. Et finalement, c'est sa conjointe qu'il voit mourir sous ses yeux sur Internet. Et finalement, Vic, comme il est le conjoint de Mélanie, ça va être le premier suspect de la police. Alors il va se faire beaucoup, beaucoup interroger. Et toute l'histoire va se ramasser dans les médias. Alors ça va être difficile pour Vic pour vivre ça. Mais aussi pour tous les policiers qui connaissaient bien Mélanie. Et ça va être assez difficile pour les policiers du poste 16. Malheureusement, il y a d'autres policiers qui vont être retrouvés morts. Alors c'est assez particulier. On se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'en prennent à des policiers? Pourquoi Mélanie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est dans le passé lorsqu'elle avait fait une enquête? Alors on va le découvrir dans l'ouvrage. Et ce que j'ai beaucoup aimé de cet ouvrage-là, c'est la structure. Parce que Vic Verdi raconte ce qui s'est passé, son vécu à lui en tant que policier, par le biais d'un roman qu'il écrit et qu'il remet à son psychodérapeute. Alors c'est comme ça qu'on apprend l'histoire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors un très, très bon trailer policier. Alors ça s'appelle Cochon... Routi. Cochon Routi de Vic Verdi. Si tu me permets, Claire, on s'arrête. Et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.